Musique Vous êtes de milliers à nous suivre parce que vous aimez la télévision commerciale numérique Canal OUELAY. Il est temps de suivre notre journal Le Sommaire. Vendredi 29 janvier 2021, c'est la date retenue pour l'échéance du paiement des impôts sur les bénéfices et profits retenus sur les chiffres d'affaires de l'année 2020. A annoncé le chef du centre des GIs, Watsa Faradji, M. Jean-Louis Nzokana, c'est jeudi 1 janvier 2021. Et puis à Béni, acquittement et libération de 8 militants du mouvement LIT pour l'échange Maloucha par le tribunal militaire de Garniso Béni, Koutembo, à ville de Béni. C'est mercredi 20 janvier 2021. Après M1 en prison, la centrale de Béni-Kangwaï se milita au saluer la sagesse du tribunal et les retours de l'état des droits. En Kinshasa, le marché central de Kinshasa communément appelé Zando, très répité dans les salubrités et momentanément fermé, sera également à bientôt vivable. Après le travail d'assainissement amorcé par le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa. Mesdames messieurs, c'est tout pour les sommaires. Éric Moukot, c'est à la présentation. Derrière la caméra, c'est Jacques Mambo-Iskarpiccia. Ouiz Brodie, merci. Assisté par Blaise Maesso, la réalisation générale de Nzanzo Tito. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci une fois de plus sur les détails de votre édition. Nous débutons en cité minière de Douba ou en territoire de Ouatcha-Faradier. Les contribuables, on sait, de la direction générale des impôts des GIs. Surtout, c'est en charge des entreprises. Des petites tailles sont rappelées en échéance du paiement des impôts sur les bénéfices et profits prévus pour le vendredi 29 janvier en cours. L'annonce faite, c'est jeudi 21 janvier 2021 par le chef du centre DGI, Ouatsa-Faradier, monsieur Jalwin Zokana. Selon lui, les entreprises concernées sont celles dont le chiffre d'affaires varie entre 10 millions à 8 millions de francs congolais suivis. Aujourd'hui, nous venons tout simplement rappeler aux contribuables que l'échéance, l'échéance du paiement de l'impôt sur les bénéfices et les profits à charge des entreprises des petites tailles est arrivée. Et l'échéance, cela est prévue au 29 janvier 2021. Voilà, c'est la nouvelle que nous venons. Celle dont le chiffre d'affaires commence de 10 millions jusqu'à 80 millions. Donc, il est question que tous les opérateurs économiques qui nous écoutent à ce moment puissent passer immédiatement au service des impôts. Nous avons les antennes qui sont placées à Douébé et à Douba, ainsi que le centre qui est à Ouatsa, passer rapidement, souscrire à la déclaration. Prendre la déclaration et aller remplir rapidement, parce qu'au 29 janvier 2021, parce que la rentrée, c'est le 31 janvier. Mais, pour cette année, le 31 janvier tombe un dimanche. Et les autorités ont jugé bon de ramener au 29, qui sera le vendredi. Donc, le vendredi, c'est le délai bitoire. L'entreprise qui ne déclare pas au 29 est déjà défaillante. Donc, à partir de lundi, lundi, le 1er février, ils vont tout simplement recevoir le relance et la taxation d'office. C'est-à-dire, la sanction. Puis, on peut, toutes les entreprises qui n'auront pas payé l'impôt dans le délai. Nous insistons que le 29, c'est l'échéance. Donc, c'est le délai final. Celui qui ne vient pas le 29, il est défaillant. Et nous, nous allons lui déposer le relance qui va se suivre une taxation d'office. Les formulaires sont disponibles. Que vous ayez reçu le formulaire de déclaration, que vous n'ayez pas reçu, vous êtes obligés de déclarer. A l'échéance du 29 janvier, et j'insiste, le 29 janvier, en cours. C'était le chef du centre, direction générale des impôts, au territoire de Ouachafaradjé. Et il a martelé sur les récalistrants à cette échéance, dit qu'ils seront sanctionnés et considérés comme défaillants. Nous poursuivons avec cette édition, comme nous l'avons annoncé au sommaire également. Acutement et libération des huit militants du mouvement Lutte pour le changement Lutia, en sigle par le tribunal militaire des garnisos Béniboutembo, en ville de Béni. Ce mercredi 20 janvier 2021, après un mois en prison centrale de Béni-Kangouaï, ces militants ont salué la sagesse du tribunal et le retour de l'état des droits. Delphème au Panda, reportage. Ces prevenus ont tous été acquittés pour insuffisance de charges et absence d'éléments matériels leurs incriminants. Ces huit militants, dont une femme et sept garçons, étaient tous poursuivis pour violences à la sentinelle, sabotages et destructions méchantées. Par conséquent, le tribunal militaire des garnisos Béniboutembo a ordonné la libération de tous ces prévenus. A la majorité des voix des membres de sa composition et par voie de vote au scrutin secret. A la question de savoir si la prévention des violences à sentinelle et de sabotages est retenue. A charge des prévenus, Lutia répond non. Pour insuffisance des charges, doute et absence d'éléments matériels pour toutes les deux préventions. Doute et absence d'éléments matériels à la question de savoir si on peut leur appliquer une fonction pénale. Le tribunal répond par non, contre tous les prévenus. Par conséquent, le tribunal les en acquiesce tous et leur envoie des fins de tout profit judiciaire sans frais. Ordonnent leur libération immédiate. Ces militaires de Lutia sont libérés après un mois de détention à la prison centrale de Benikangbaï. Ces derniers parlaient d'une perquisition judiciaire. Aussitôt acquitté et libéré, la Lutia salue la sagesse de la composition du tribunal et le retour de l'état des droits RDC. Clovis Moutouva, militaire de Lutia, Hélène Désacuité. En tout cas, le sentiment que nous avons, c'est le sentiment de joie. Nous saluons l'état des droits qui ont très d'accord dans notre pays. En tout cas, ce sont de bons signes. Ce qui signifie que dans un avenir proche, le pays sera, en tout cas, les concours nouveaux que rêvent, la Lutia et André de s'approcher. Nous saluons le tribunal qui a été nommé par la composition de Goma. Nous saluons, en tout cas, le droit qui a été dit à ces dossiers. Parce qu'on disait dès le début de ce procès que nous sommes venuissants. Et ils savent que la Lutia est pacifique et que nous l'étons dans la norme de l'Asie. Pour la défasse des preuves nues, ça s'attendait car rien ne pesait sur ses clients. Maître Livaoumawa, l'aide de la partie de Fenderès, dit être soulagé. Il n'y avait rien qui pesait sur les militants de la Lutia. Et la conséquence, c'est que ceux-ci ont été acquittés. Il y a eu certaines charges, le ministère public, qui tentait de culpabiliser ces jeunes gens. Mais heureusement, la défense, comme c'était tout un collectif, nous avons prouvé que toutes les préventions qui étaient mises à charge de nos clients étaient dépourvues de tous fondements. Et à ce jour, ils sont acquittés. Nous sommes plus que soulagés. Ces militants de Lutia étaient tous arrêtés le 19 décembre lors d'une manifestation pour exiger le départ de la Monisco de la RDC qu'ils accusaient d'inactif face à la protection des civils de la région de Béni. Restons dans la même contrée. Les derniers hommages ont été rendis au colonel Vita Kitambala et le policier Moulicho, tué à Loumé par la population. Aux côtés de l'ex-milicier IPLC, Jean-Marie Lussaud, tué également béni. La cérémonie finebre s'est déroulée à présence du gouverneur de la Provence d'Inokivu, Caroline Zanzou Kassivita et les autres officiels. Delphé revient pour ce reportage. L'émotion était grande à la morgue de l'hôpital général des références de Béni. Les derniers hommages ont été rendis au colonel Vita Kitambala et le policier Moulicho. Ils ont été tués par la population en Béni. Aux côtés de l'ex-milicier de l'UPLC, Jean-Marie Lissaud. Les colonels Vita Kitambala et Jean-Marie Lissaud étaient tués par la population à Loumé, en secteur de Rwenzori. Pourtant, Vita Kitambala et Jean-Marie Lissaud étaient arrivés à la commune de Loumé dans une mission officielle et habituelle de sa civilisation des jeunes à ne pas d'arrêter à des groupes armés et d'autres d'être favorables aux processus d'éradition volontaire à prendre des sources officielles. Les victimes travaillaient dans la cellule des opérations psychologiques, des opérations secours et des forces armées de la RDC, engagées de la traque des groupes armés dans le Grand Nord de la province du Nord-Kivu. Cette brache composée de civils et militaires a pour objectif de sa civilisation et d'avoir une même perception sur le déroulement des opérations pour sa réussite. Il s'agit d'une brache à part entière qui œuvre avant, pendant et après les opérations. Le colonel Vita Kitambala était vice-président de la sous-commission de sa civilisation des groupes armés pour sa connaissance des questions des groupes armés de l'Est de la RDC. Avant de réintégrer les forces armées de la RDC lors de la réunification du pays vers 2003, Vita Kitambala était chef de la milice Maïmaï Kassindien, très active dans la grande partie du Grand Nord. Son efflui à ce sur plusieurs groupes armés de l'Est du pays l'a conduit au dialogue de San City d'où il a pris la ferme décision d'intégrer avec toutes ses troupes les forces loyalistes aux grandes du colonel. Jamarili souhaitait coordonnateur de l'UPLC, un lieu de patriote pour la libération du Congo, une milice composée de plusieurs autres petits groupes armés de Maïmaï, actives dans le sud du territoire de Béni et une partie de Loubero. Lui, avec des centaines de 16 éléments, ont manifesté le besoin de déposer les armes. Leur camp de cantonnement Ibazek à Loungouta, sur la route Beniboutembo, où ils attendent encore le processus de désarmement, démobilisation et réception communautaire. Tous un tas d'anciens chefs rebelles, ils auraient été sollicités par les autorités pour la sensibilisation à d'autres groupes armés d'adhérer au processus d'éradition volontaire, notamment à Boulongo, Loume et d'autres entités en secteur de Rwenzori. Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Nzanzuka Sivita Karli, a perdu la population, décultivé, le suivisme sécuritaire. Il a réproché la jeunesse, le transfert émotionnel de la sécurité. Tout un état vigilant, on doit éviter de se rendre justice, a dit le premier citoyen de la province du Nord-Kivu. Direction, mesdames, messieurs, à Ville-Provence de Kinshasa. Le marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, très répité dans l'insalubrité, sera bientôt vivable, après le travail d'assainissement amorcé par le gouverneur de la Ville-Provence de Kinshasa, dont les services ont été momentanément arrêtés. Détail avec nos confrères de B1TV Kinshasa. Nous sommes 22 heures passées sur la route Bokassa. C'est d'abord ces fourgons de la police pour barricader Zando. Puis, des engins lourds d'assainissement de la ville, alignés les uns derrière les autres, et font leur entrée au marché central. C'est là en présence des autorités provinciales, municipales, après les goûts donnés par l'autorité urbaine. Ceci marque la fermeture de ce grand centre de négoce, vieille de 50 ans et les débuts de travaux de l'assainissement. Il y avait vraiment urgence que le chef devrait à tout prix prendre une décision ferme pour la survie de la population quinoise. Et aujourd'hui, je confirme qu'il y a la fermeture du marché central. Au niveau du marché central, nous avons tout au plus 20 000 commerçants, mais nous avons déjà pris des dispositions, surtout sur le plan d'insalibrité. Il y a déjà une équipe qui est sur place pour commencer les travaux d'assainissement. Et ça, c'est la première étape pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons faire des travaux au niveau du marché central, entre autres l'assainissement et la réhabilitation du marché central. Première étape, évacuation des immondices et dégagement des chaussées occupées par les marchés pirates. Opération suivie par le regard de riverains, perchés au balcon qui s'offrent en passant. Le spectacle du désarroi de quelques chégués qui avaient investi Zandokom leur lieu de demeure. Les Londres, le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka, ont lancé des travaux d'assainissement, de la modernisation et du marché central. Et Zonga, Ndengue et Zalaka, qui nous ont accompagné massivement cette vision du gouverneur de la ville. Premièrement, il y a un long de temps pour rejoindre le marché temporaire au Nyonce et Salami à travers la ville de Kinshasa. Il y a un grand nombre de temps, il y a un marché à Kalembelen, il y a un marché au rail, il y a un autre marché central, et il y a un grand nombre d'années, et il y a un grand nombre d'années, et il y a un grand nombre d'années à Kinshasa. Cette première journée, l'opération a consisté tout d'abord à assainir et à quadriller tout l'espace par les forces de l'ordre pour la sécurité du chantier, mais aussi des biens de vendeurs dans les dépôts et les magasins, à encore les gouvernements.